Bonjour, bonjour, j'espère te trouver en forme, j'espère que ta journée se déroule comme tu le souhaitais et que tout va très bien pour toi. J'espère que tu ne souffres pas trop de la chaleur, je dois dire que là, ces derniers jours, il fait extrêmement chaud là où j'habite. Il fait vraiment très très chaud du matin au soir et même dans la nuit, ça a tendance à ne pas beaucoup baisser ou alors uniquement vers 3-4 heures du matin. Et je trouve que cela fatigue quand même pas mal. Je trouve que c'est bien du coup d'avoir pu profiter des vacances pour se détendre, refaire le plein d'énergie, bien dormir. Parce que là, la rentrée, je trouve, avec cette chaleur est assez fatigante. Et si tu es en vacances, profites-en bien pour continuer à te détendre, à être calme, à faire tout ce qui te plaît. D'ailleurs, j'ai prévu une petite vidéo, mardi prochain, en matière de roleplay qui sera un petit peu comme ça, avant la rentrée, avant la reprise, un petit clin d'œil. Tu verras, je te laisse découvrir. En tout cas, profite pleinement. Vraiment détends-toi, relaxe-toi pendant tes vacances. Et si tu travailles, bon courage, j'espère que tu as un peu de climatisation, un petit peu de frais ou quelques petits courants d'air. Je trouve que là, l'idéal, c'est d'avoir une sorte de petit ventilateur, tu sais, qui permet d'amener un petit peu de frais. La petite astuce aussi, c'est de laisser ces volets ouverts la nuit, pour laisser entrer un petit peu de courant d'air dans la nuit, si jamais il y a un petit peu de vent ou un petit rafraigissement. Puis le matin, d'ouvrir en grand, pendant qu'on prend son petit déjeuner, pour que ça aère vraiment tout son logement, que l'air puisse circuler, être renouvelé, que l'air frais, vienne chasser l'air chaud. Et qu'on garde uniquement une ambiance un petit peu plus fraîche, un petit peu plus énergique. Je trouve que quand il fait aussi chaud, on a tendance un peu à perdre de son énergie, de son envie à faire les choses. Donc il faut boire super, super régulièrement, manger des fruits qui sont corgés d'eau, des légumes. Essayer peut-être de sortir plutôt sur les heures les moins chaudes, un petit peu plus le soir. D'aller un peu, si c'est possible, en bord de mer, pour ceux qui habitent en bord de mer, ou près de la montagne, où parfois l'air y est un peu plus frais. Mais c'est vrai que ça n'est pas évident, donc je compatis, parce que les températures ont tendance à très vite grimper dans les logements. Moi j'ai un détecteur de température qui est associé à mon système d'alarme, tu sais, parce qu'il y a des petits capteurs à différents endroits. Et hier je regardais, dans ma chambre, il faisait 31 degrés. Dans le salon, il faisait, je crois, 29 degrés. Donc je me suis dit, waouh, là on atteint quand même des températures assez élevées, c'est uniquement pour quelques jours. Je sais que ça va rapidement baisser, c'est ce qui est prévu par la météo. Mais il faut quand même tenir ces quelques jours. Donc chacun a ses petites astuces, je t'avais parlé, éventuellement de prendre une petite serviette ou un gant de toilette, de l'humidifier. Le poser sur son front ou sur ses bras, ça fait beaucoup de bien. Prendre une douche, évidemment, quand on sent que vraiment on est trop chaud. Une douche pas complètement froide, mais un petit peu tiède. On dit que de boire une boisson chaude permet aussi, bizarrement, étonnamment, on ne s'y attendrait pas, mais de se sentir un peu mieux et d'avoir un peu plus frais. Donc pas hésiter. Même des fois, prendre un petit glaçon aussi dans son congélateur, à le mettre dans un gant de toilette et à le passer comme ça un peu sur sa peau. Pareil pour amener cette sensation de fraîcheur, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Ou de passer ses poignets sous un filet d'eau fraîche. Ça, ça fait beaucoup de bien également. Donc chacun a ses petites techniques, ses petites pratiques. Mais c'est vrai que c'est important quand même de faire attention pour ne pas se déshydrater. Parce que je pense que cette fatigue qu'on ressent, elle est liée à cette déshydratation. Alors parfois, c'est aussi lié à la rentrée, la reprise. Tout à coup, on a plein d'informations en tête. On a notre charge mentale qui monte très très vite. Alors qu'en vacances, on avait peut-être eu plus tendance à se détendre. À penser un petit peu moins de choses. Donc ça vient aussi nous fatiguer. D'où l'importance de bien dormir. D'essayer de dormir au moins 7 heures par nuit. D'essayer de se faire des nuits complètes. Mais c'est pas facile quand il fait aussi chaud. Quand toute la nuit, comme ça, on ressent cette chaleur. Donc bon, il faut essayer en tout cas d'avoir des petits moments relax dans sa journée. Si tu as d'autres petites techniques, d'ailleurs, n'hésite pas à me les partager. Parce que ça m'intéresse. Là, il fait tellement chaud que même pour les enfants, je cherche des petites astuces. Je sais que d'aller à la bibliothèque aussi parfois, comme c'est climatisé. Ça peut aider d'aller au cinéma, d'essayer de trouver des endroits un peu frais comme ça. Ou d'aller dans certains parcs très ombragés, tu vois. Ou de traverser une forêt. Mine de rien, c'est pas du tout la même sensation de chaleur. On a beaucoup plus de fraîcheur. Et c'est super, super agréable. Donc à chacun ses petites méthodes, ses petites techniques. Mais c'est quand même bien important pour prendre soin de soi. Prendre soin de son organisme aussi. Pas trop le fatiguer. Parce que c'est pas évident d'arriver à ce que l'organisme s'adapte comme ça. Des changements parfois très soudains de température. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de trouver toutes ces petites techniques, de les appliquer. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et après, je me suis sentie mieux. Parce que j'avais un petit coup de fatigue qui est arrivé. Je pense que c'était lié à une petite déshydratation. Mais voilà, maintenant ça va mieux. Ah et j'ai eu plaisir aujourd'hui à porter, tu sais, mon bracelet. Tu te rappelles celui-là ? Le bracelet Gine que j'adore. Avec des anneaux comme ça. Donc il est rigide. Mais il y a comme des anneaux entrelacés les uns dans les autres. Trop joli. Je te remettrai le code d'ailleurs en description. Parce qu'on m'avait redemandé d'où il venait. Donc il vient de Gine, il est tout en argent. Tu vois, rigide. Mais tu peux un petit peu régler. En tirant fort la taille si on veut l'agrandir. Ou bien le resserrer. Super joli celui-là aussi. Je le porte pas tous les jours. Je le porte de temps en temps. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Ça change des joncs un peu lisses. J'aime beaucoup les joncs lisses personnellement. Mais je trouvais que celui-là il était pas mal. Ça rappelle un peu les maillons d'une chaîne. Donc c'est joli. Là je porte mon joli collier. Tu sais que j'adore. Mon sautoir. Et puis j'ai craqué pour ces petites boucles d'oreilles. Que je trouvais très mignonnes. Alors pourquoi ? Parce que je t'avoue qu'elles me font penser à une petite grappe de raisin. Une petite grappe de raisin. Comme ça tu vois. Avec toutes ces pierres accrochées les unes aux autres. La partie en bas un peu mobile. Puis on a quelques pierres vertes. Qui rappellent un peu comme des petites feuilles. Un petit feuillage qui serait entremêlé à ces petites grappes de raisin. Je trouve ça super super mignon. Comme ça c'est des boucles d'oreilles qui sont légèrement pendantes. Et qui bougent un petit peu. Et j'ai trouvé qu'elles étaient sympas. J'en ai pas vu beaucoup de ce style là. Et j'aime beaucoup. Donc ça amène une touche de couleur tu vois. Mais elles sont pas non plus énormes. Mais on voit quand même cette couleur. Et justement il y avait un côté rafraîchissant. Enfin quand je pense comme ça à une grappe de raisin. Je m'imagine comme ça dans la vie. Tu vois ramasser une grappe de grappe. Des petites billes de raisin. Croquer à l'intérieur. Sentir le doux jus sucré du raisin. Et avoir ce côté rafraîchissant d'un fruit qui est aussi fait de beaucoup d'eau. Et donc je trouve que ça a un côté très rafraîchissant. Très très agréable. Très satisfaisant. Donc je l'ai trouvé toute mignonne celle-là. Très très sympa. Je suis très contente parce que visuellement j'aime bien le rendu. Et elle brille bien. Donc c'est joli. Tu vois on essaie aussi parfois par l'esprit de trouver un peu de fraîcheur. Tu sais que parfois juste s'allonger sur son lit. Fermer les yeux. Et s'imaginer je sais pas sur un glacier par exemple. S'imaginer sur la banquise. Ou bien dans un pays du nord où il fait froid. Ou s'imaginer être dans la montagne. Monter très haut jusqu'au neige éternelle. S'imaginer faire une bataille de boules de neige en plein hiver. Ou dévaler une pente à ski. S'imaginer faire du surf sur la neige. Ou tout simplement descendre en luge sur un chemin sinueux. Regarde comme le fait juste de t'imaginer. De te projeter dans cet environnement. Peut tout à coup te faire te sentir un peu moins dans la canicule et la chaleur. Mais plutôt te sentir au frais. Te sentir bien. Alors peut-être pas jusqu'au point d'avoir froid. Mais en tout cas peut-être que ça peut rien que par l'effet de ton cerveau. Qui a un pouvoir incroyable. Peut-être que ça peut jouer pour abaisser légèrement la température de ton corps. Modifier légèrement la sensation de chaleur que tu ressentais pour te faire ressentir tout à coup une douce chaleur un peu plus fraîche. Une chaleur qui soit moins étouffante. Une chaleur certes qui est présente mais est mêlée d'un petit air frais. Ce que j'appelle une chaleur fraîche. Et ce que tu commences à ressentir. Cette sensation en t'imaginant marcher sur la neige. Tu entends le bruit de tes pas dans la neige. Tu vois deux personnes faire une bataille de boules de neige à ta gauche. Tu viens sur tes skis ou sur ta luge. Tu pousses sur les bâtons. Tu avances. Et tu commences à te mettre en train de glisser sur la neige. Sur une piste qui descend, descend, descend. Tu sens l'air frais sur tes joues. Tu sens l'air frais sur tes bras. Tu sens que tu es dans un endroit très froid, rafraîchissant. Et tu te sens bien. Tu te sens vraiment bien. Puis tu as cette sensation de liberté comme ça en glissant sur la neige. Une sensation extrêmement agréable. Et tu vois qu'en l'espace de quelques minutes, quelques secondes, on peut se sentir beaucoup mieux. On peut se sentir comme dans un endroit rafraîchissant où tout va bien. On peut prendre un verre d'eau pour sentir cette sensation de frais à l'intérieur de soi également. se mettre quelques gouttelettes d'eau sur le corps et tout à coup sentir cette sensation de frais à l'extérieur de soi. Et là, c'est juste parfait. On peut se mouiller les cheveux et avoir cette sensation de frais tout autour de sa tête. Et c'est super, super agréable. Je t'invite parfois à faire ces petits exercices comme ça de projection, d'imagination qui peuvent vraiment fonctionner. Ça marche pour beaucoup, beaucoup de personnes pour pouvoir comme ça changer d'univers dans son esprit. Finalement, dire à son cerveau différents messages qu'il va interpréter et qui peuvent vraiment jouer sur ce qu'on va ressentir soi-même. Une sensation comme ça de fraîcheur, une sensation de bien-être, une sensation de détente. Donc peut-être que ce soir, avant de t'endormir, tu pourras faire ce petit exercice qu'on a déjà commencé d'ailleurs ensemble à l'instant. mais tu peux le prolonger et te sentir très bien et peut-être dormir encore mieux. Je te laisse continuer tout cela, t'imaginer en pleine montagne faire plein de belles activités. Et je te souhaite une très, très belle et douce nuit. Et on se retrouve très, très vite. Je te fais de gros, gros bisous. Bonne nuit. Fait de doux rêve. A bientôt. A très, très bientôt. Et bonne vague de fraîcheur. A très vite. A très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada